Donc, déclaration des députés, députés de Kingston et les Îles. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître les 200 000 enseignants et travailleurs de l'éducation qui ont fait participer à la ligne de piquetage vendredi pour protéger la qualité de l'éducation dans la province. Ils ont changé ma vie, ils m'ont écouté, ils inspirent et ils enseignent. Sans notre système d'éducation publique, je n'aurais pas eu l'occasion d'être ici aujourd'hui et de vous envoyer ce message. L'éducation publique permet d'équilibrer les chances et on doit continuer de nous engager à offrir une éducation de qualité. On doit offrir le financement et les soutiens en classe qu'on demande pendant plusieurs années. Je voudrais remercier les familles, les parents qui ont exprimé leur soutien avec des klaxonnements et des lettres. Une lettre de Darren, je voudrais que vous sachiez que je suis derrière les enseignants jusqu'au bout. Je pense que l'augmentation des tailles de classe et les compressions doivent arrêter. On doit apporter les soutiens pour que les élèves puissent avoir du succès. Je voudrais que les enseignants et les travailleurs de l'éducation puissent savoir que cette attaque sur cette génération de la part du gouvernement Ford, les néo-démocrates, les parents et les élèves sont avec vous. Sondage après sondage, lettre après lettre, conversation après lettre, conversation. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Merci. Député de Burlington. Merci, M. le Président. Le 10 février, j'ai eu le grand honneur d'accueillir différentes perspectives dans ma circonscription avec ma consultation prébudgetteur. On a reçu toute une série d'idées et de rétroactions des gens dans l'éducation, de la santé, des entreprises, des affaires et des organisations caritatives du secteur de l'éducation. J'ai accueilli l'association des bibliothèques, la société d'aide de Halton, le district scolaire, le conseil en éducation, les groupes de défense des gens handicapés, le collège Mohawk Sheridan. Dans le secteur de la santé, il y avait des leaders de Bethany Residence, Carpeton Hospice, Hamilton Health Science, Soins à domicile Ontario et du secteur de l'environnement et des organismes non caritatives, Connexion Bingo, Chambre de commerce, Burlington Green, la fédération des femmes universitaires et l'association du tourisme de Burlington. Je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé leurs idées avec moi. On a eu beaucoup de très bonnes conversations et il y a eu plusieurs recommandations que j'ai partagées avec le ministre des Finances. Merci, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Jeudi soir, j'ai eu l'honneur de me joindre à une belle organisation près de Danforth et Victoria Park pour reconnaître la journée de langue matérielle. C'est une célébration de la diversité multiculturelle. C'est aussi un moment de penser à tous les sacrifices qui ont été faits pour protéger nos cultures identitaires. Avec le mouvement de 1952 au Bangladesh, où les étudiants ont demandé de pouvoir parler leur langue maternelle et ont souffert des gestes de violences et certains ont perdu leur vie pour protéger cette culture. En Ontario, le mouvement pour protéger les droits en langue sont essentiels, surtout alors que nous sommes côte à côte avec les francophones et les peuples autochtones qui sont menacés et leurs langues maternelles sont menacées. Pour nous tous, la langue fait partie de notre identité, de notre développement et de notre culture. Cela nous met en lien avec nos racines et cela nous permet de comprendre le monde autour de nous. Je voudrais remercier tous les organisateurs et toute la collectivité Bangladesh pour qu'ils ont mis en œuvre cet événement. Cette année, le travail commencera pour bâtir un monument à Daytona Park. Et nous sommes ravis de tous les très bons efforts qui ont été faits par l'organisation pour rendre cet objectif une réalité. Merci. Déclaration de député. Député de Barry-Innesville. Merci, M. le Président. Je suis honneur de reconnaître Herb Dwyer, le député d'Oro-Medonte. Herb Dwyer est un vétéran et à l'âge de 60 ans, il a commencé à faire du bénévolat au centre d'hôpital de Royal Victoria. Pendant 24 ans, à la société de Parkinson's, il a reçu plusieurs prix, qui comprend le jubilé de la reine. Mais à l'âge de 22 ans, son neveu est mort du cancer. À devoir, la détermination de Terry Fox a inspiré Will Dwyer de participer à la première course de Terry Fox à Barry en 1981. Will a lutté contre le cancer lui-même. Il a perdu deux de ses enfants au cancer et a perdu aussi sa mère, qui n'avait que 51 ans. Avec leur détermination, Will Dwyer s'est établi un objectif de lever un million de dollars pour la fondation Terry Fox. En automne dernier, il a été au-delà de son objectif, avec ses bons efforts, sa persévérance. Et maintenant, il a établi un nouveau objectif pour lever un autre million de dollars pour lutter contre le cancer de la part du député de Doug Downey et de la communauté de Barry et de partout en Ontario, M. Will Dwyer. Merci à vous. Merci. Député de Kewittenung, aujourd'hui, pour la première fois, depuis qu'être député de Kewittenung, l'hymne de « Sauver la reine » a été chanté. Pour moi, c'est une célébration du passé colonialiste. Il y a des gens dans cette chambre qui voudraient peut-être chanter l'hymne qui célèbre la violence, la discrimination et l'oppression par l'Empire britannique. Mais pour moi, en tant qu'un peuple autochtone, je ne veux pas célébrer le colonialisme ou le racisme. Ce sont les fondements des bâtiments et des institutions dans cette province. À cause de cela, la vérité et la réconciliation méritent une demande de meilleures relations entre le gouvernement fédéral, provincial et les peuples autochtones. Le rapport met l'accent sur le besoin d'avoir plus de sensibilisation sur les injustices que les peuples autochtones ont subies tout au long de l'histoire du Canada. Je vois cet hymne en étant un pas en arrière et une célébration du colonialisme. Pour moi, de chanter cet hymne est quelque chose qui me fait du mal et je ne peux pas y participer. Donc, merci de m'avoir écouté. Déclaration de députés et députés de Simco Green. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour encourager tous les députés dans cette chambre d'appuyer mon projet de loi ce jeudi, le 27 février, qui demande au gouvernement d'approuver des redéveloppements de construction de l'hôpital Marine Collingwood et celui à Alliston. J'ai soulevé cet enjeu à plusieurs différentes entreprises tout au long des années. Et j'ai envoyé des lettres à tous les députés, ce qui comprend une liste de certaines lacunes dans ces hôpitaux. Des problèmes sont du fait que c'est des institutions qui sont vieillissantes, qui manquent d'espace, des hôpitaux qu'on n'a pas assuré de réparation depuis qu'ils ont été bâtis il y a 60 à 50 ans. Et tout au long de ma carrière en tant que député, les hôpitaux dans ma circonscription ont soit été redéveloppés ou on les a rebâtis à Owensound. Ils ont reçu un autre hôpital, Barry aussi. Il y en a un aussi à Orangeville, Middle, a vu beaucoup de réparations. Newmarket a vu des centaines de millions de dollars de réparations au cours des années. Je suis ravi que le gouvernement a mentionné les deux hôpitaux dans le budget de l'année dernière. L'hôpital Stevenson a reçu des approbations pour la première étape et on va passer à la deuxième étape. Et celui de Collingwood attend toujours d'avoir une réponse de la part du gouvernement sur la première étape. Ils doivent passer aux prochaines étapes sur le redéveloppement. Et je demande à tous les députés d'appuyer ma résolution. Merci. M. le Président, je suis ravi de dire que le nombre de participants pour la nuit la plus froide a augmenté. Nous sommes ravis. C'est un événement très important qui a eu lieu dans ma circonscription la fin de semaine dernière. C'est un événement à Richmond Hill où on marche et qui a lieu dans différents endroits au Canada. Le fait pour sensibiliser les gens auprès de l'itinérance et de lever des fonds pour aider les réfuges pour ceux dans le besoin. Comme je l'ai mentionné, je voudrais encore une fois dire que je suis ravi de tous les participants et tous les organisateurs. La participation a doublé depuis l'année dernière et ce Walkathon a été au-delà de son objectif de lever 50 000 $ pour des réfuges dans la région de York. Je voudrais remercier Rosa Nassimard et tous les bénévoles qui ont fait en sorte que cet événement a pu avoir lieu. Et j'encourage tout le monde à y participer et à appuyer cette initiative formidable. Merci. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Je voudrais vous parler du restaurant Apollo à Sudbury. C'est le 50e anniversaire. Et tout le monde le connaît dans la région. C'est un des meilleurs restaurants grecs. Apollo était un des meilleurs endroits pour aller prendre un café avant qu'il y ait un Tim Hortons. Il y avait le déjeuner, le midi, le soir. Et on pouvait dîner à toute heure. Ça l'ouvrait à 6 heures le matin. Et ça fermait deux heures le lendemain. Les deux fondateurs se sont rencontrés en Grèce et ont lancé le restaurant ici à Sudbury. C'est une petite entreprise qui continue de croître. On l'a rénovée dans les années 80, encore une fois, dans les années 70. Il y a eu une expansion en 1980, suite à la demande grandissante. Et Apollo est allé adopter un menu qui était de plus en plus craque. Ils vendaient aussi de l'huile d'olive qui vient d'une ferme de Toulis. Et souvent, il y avait des pénuries de stock. Et le succès d'un restaurant tel qu'Apollo est grâce à Toulis et son mari, George, dans une interview, elle a dit qu'il ne s'agit pas de l'argent, mais plutôt des gens. Déclaration des députés et députés de Haldeman-Norfolk. Merci, M. le Président. C'est la semaine de sensibilisation auprès des espèces envahissantes. Et on se concentre sur différents aspects pour la prévention, le contrôle et la gestion. Les espèces envahissantes se répandent suite à différentes pratiques. Et il y a de bonnes façons de l'empêcher de se répandre. Plusieurs municipalités ont eu du succès pour mitiger les effets et réduire la propagation de ces espèces. Ça peut nuire à la biodiversité d'un écosystème. Ça touche la beauté de notre environnement. Et ça peut aussi avoir une incidence sur le bien-être et le gagne-pain de certaines entreprises. Ça a été une grande menace durant les dernières années. Des groupes ont tenté d'empêcher la propagation. Il y a eu un événement à Turkey Point qui était un très bon exemple où les gouvernements travaillent avec les gens pour s'attaquer à une menace. Notre gouvernement prend certaines mesures pour proposer 13 nouvelles plantes et animaux qui sont ajoutés à la liste d'espèces envahissantes. Et en 2019-2020, le gouvernement a investi plus de 2 millions de dollars pour appuyer la recherche, la gestion et la prévention des espèces envahissantes partout dans la province. Que Dieu blesse la reine. Bénisse la reine. Déclaration de député. Député de York Centre. Merci, M. le Président. J'ai de très bonnes nouvelles de partager. L'hôpital de Ransom et à Finchie-Batter's dans ma circonscription de York Centre. C'est un pilier de la collectivité pendant plus de 50 ans. Malheureusement, avec très peu de services, Branson a été sous-utilisé durant les deux dernières décennies, en juin 2018, avant de notre élection sous le gouvernement libéral, le centre d'urgence a été fermé et qui a fait en sorte que le bâtiment était grandement vacant et a mis en péril les gens dans la circonscription. J'ai demandé qu'il y ait le retour de services dans cet hôpital. C'est un des enjeux les plus importants dans ma circonscription. Je suis ravi de dire que le jeudi dernier, le 20 février, le ministre et moi-même, nous avons annoncé le retour des services. Il y aura 120 lits. Ce sera complété à l'hiver 2021. Cet investissement, Branson, offrira un répit aux gens de York. Ça permettra aussi d'assurer que tout l'établissement reste ouvert et ce sera une bonne étape pour s'attaquer à la médecine du couloir dans la région. Je suis ravi de cette annonce de la part de la ministre et de notre gouvernement pour ses investissements. Merci. Cela conclut notre...